Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue de faire une vidéo par semaine, ça devient un peu difficile en ce moment, mais je tiens le cap surtout pour vous montrer un peu comment ça fait. C'est une source de motivation pour moi de montrer un peu où j'en suis, et aussi de voir que certains attendent les nouveautés, etc. Donc je préfère vous donner un petit peu chaque semaine plutôt que de vous faire attendre jusqu'à la sortie finale du film. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que je faisais d'abord les décors finalisés pour tout le film, en tout cas pour les plans principaux. Et donc cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait un éclairage sur ces décors qui ne me plaisaient pas trop finalement, parce que le ciel et le sable étaient tous les deux beaucoup trop foncés et donnaient une image un peu trop brute finalement pour ce que je voulais. Et j'ai décidé de changer l'éclairage de la scène et du film en général, puisque c'est sur tous les plans, en modifiant les fichiers que j'avais faits, en rendant le tout un peu plus clair et en retravaillant la lumière et les ombres. Donc voici un peu ce que donnent ces nouveaux décors, et la comparaison entre les anciens et les nouveaux. Ça me permet d'aborder un problème qui pourrait vous arriver sur la création d'un film, ou sur n'importe quelle création d'ailleurs, c'est d'avoir une différence de cohérence, une différence de niveau entre ce que vous faites au début et ce que vous faites à la fin. C'est pour ça que dès que je me suis rendu compte que la lumière ne me plaisait pas, j'ai directement changé tout sur tous les plans pour ne pas me dire « j'ai le temps et je vais le faire à la fin ». C'était une modification importante, j'ai décidé de le faire tout de suite, et là maintenant c'est fini, le reste des plans, je pourrais le faire comme ça, puisque je sais maintenant comment faire le plan assez rapidement, les décors assez rapidement, et je pourrais les ajouter sur les animations qui n'ont pas encore de décors. Il faut aussi se dire qu'on ne peut pas faire le projet parfait d'un coup en fait, on ne peut pas faire le projet parfait, puis après plus rien, c'est par projet, au fil du temps on va progresser, on va avoir fait des erreurs, on va pouvoir les rectifier, travailler différemment, mais on ne peut pas tout rectifier sur le même projet. Par exemple dans mon film d'animation, je vais avoir fini l'animation dans un mois environ, un peu plus d'un mois je pense, mais je ne pourrais pas modifier tout comme je le veux, je ne pourrais pas aller au niveau que je souhaite, parce que je ne suis pas encore assez expérimenté en animation, et surtout je manque de temps pour ça. Je vais devoir arrêter donc de me dire « Ah tiens le décor, il manque ça, il manque ça, je pourrais rajouter ça pour que ce soit mieux ». La priorité c'est l'animation, et que je puisse rendre un rendu final au moment du rendu du film le 22 novembre. Donc après si je veux améliorer ou quoi, si je n'ai pas le temps, tant pis, l'important c'est que j'ai un film cohérent, de bout en bout, et qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre le début et la fin. Je ne peux pas faire un plan complet du tout premier plan, et faire un plan complet du dernier plan, à deux mois d'intervalle, parce que je pense qu'entre temps, je pourrais ne pas faire exactement les choses de la même façon, et il y aurait un manque de cohérence globale dans mon film. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de bien leur donner les étapes, et peut-être si ça vous convient, de tout faire d'un coup, de faire tous les décors d'un coup, toutes les animations en esquisse d'un coup, toutes les couleurs d'un coup, pour que ça se fasse en un temps assez réduit chaque étape, et que vous puissiez garder une certaine cohérence dans l'ensemble. Donc je vais commencer maintenant à faire l'animation, ce soir je ne pense pas que ce sera possible, parce qu'à l'heure où je tourne il est 19h, et j'ai d'autres choses à faire ce soir, mais je vais commencer très bientôt, et je vous montre évidemment, dès la semaine prochaine, les avancées, si je galère je vous le dirai aussi, je ne vous cacherai rien, et vous verrez ça la semaine prochaine, et d'ici là je pourrai vous montrer aussi peut-être des images, ou des petits aperçus, etc. sur la page Facebook, ou sur les forums où je suis un peu, pour ceux qui me suivent. Donc j'espère que le projet vous plaît toujours, je commence à galérer un petit peu, à trouver du temps pour ça, parce qu'avec les cours qui s'ajoutent, je commence à avoir des travaux aussi à part, donc ça va être un peu speed de faire ça, pendant le petit mois et demi qui reste, mais je vais tenir le coup, il faut absolument que je fasse ce film, alors c'est aussi une source de motivation pour moi, parce que j'ai quelque chose à vous montrer, et que vous attendez, et que je ne veux pas non plus ni me décevoir moi, ni vous décevoir vous, en vous montrant quelque chose qui ne plairait ni à l'un ni à l'autre. Alors je vous dis à la semaine prochaine, pour les nouvelles mises à jour sur le projet, sur ce qui est en train de se faire, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.